Hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Take and Shoot Aujourd'hui une petite vidéo d'un produit que j'ai jamais fait sur la chaîne encore donc je serais impatient d'avoir vos retours là dessus on va tester un vidéoprojecteur et en l'occurrence le Yaber Mini V2 Un grand merci à la marque qui me fait confiance et c'est un des premiers produits que je reçois sur la chaîne donc merci à eux donc cette vidéo n'est pas sponsorisée ils m'ont juste envoyé le produit pour que je donne un avis objectif sur celui-ci je tiens à le préciser parce que je pourrais dire ce que je veux sur ce produit cette vidéo n'est en aucun cas payée par la marque et je suis libre tout à fait de ce que je dis mais comme d'habitude avant de parler de ce vidéoprojecteur n'oublie pas de t'abonner à la chaîne c'est hyper important on vient de passer les 1000 abonnés la preuve plus il y a d'abonnés plus les marques feront confiance à cette chaîne et du coup je pourrais vous présenter plus de contenu donc vous pourrez voir plus de vidéos et ça c'est quand même plutôt cool donc abonne toi et puis bien sûr n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu sous cette vidéo si on atteint 100 pouces bleus sur cette vidéo j'essayerai de faire un deuxième vidéoprojecteur alors ce Yaber Mini V2 c'est un vidéoprojecteur qui est destiné à l'usage familial il est là pour être utilisé pour le cinéma et les jeux vidéo selon la marque il n'est pas fait pour être utilisé à des fins professionnelles pour des présentations PowerPoint etc en tout cas c'est ce que nous dit la marque on essayera quand même en vidéo pour voir un petit peu ce que ça donne alors c'est un projecteur qui va accepter le 1080 mais qui va avoir une résolution native de 720p donc il faut faire bien attention quand vous achetez les vidéoprojecteurs il faut toujours penser à la résolution native et pas à la résolution qui nous annonce puisque vous voyez par exemple pour ce projecteur on nous annonce du 1080p sauf que c'est du 720p au final on verra bien ce que ça donne contre mon mur j'ai un mur blanc on verra ce que ça donne j'ai vu quelques vidéos ça a l'air plutôt pas mal on verra bien la petite particularité de ce vidéoprojecteur c'est qu'il est wifi donc vous allez pouvoir directement connecter votre smartphone, votre tablette sur ce projecteur et diffuser directement depuis vos appareils multimédia directement sur ce vidéoprojecteur donc ça c'est plutôt cool je trouve je ne vous ai pas parlé encore du prix on est sur un prix de 120 euros donc c'est vraiment pas cher pour un vidéoprojecteur honnêtement je ne m'attends pas à des miracles mais on va voir ce que ça donne peut-être que je vais être surpris au niveau luminosité on est sur 5500 lumens et un contraste de 5000 pour 1 donc ce qui est plutôt pas mal quand même on va faire tout de suite un petit unboxing voir un peu ce qu'il y a dans le packaging et puis on se retrouve après pour quelques tests de vidéos et puis vous donner mon avis final alors nous voici en gros plan pour faire le petit unboxing de ce Yaber Mini V2 donc celui-ci vous arrive dans ce carton à l'intérieur on retrouve notre vidéoprojecteur qui est doublement emballé donc vraiment très bien protégé ça c'est un très bon point la petite surprise alors ça je ne l'avais pas vu il me semble que ce n'était pas écrit mais on a un petit écran un espèce de tissu un peu gris qui va nous permettre de faire écran de projection si vous n'avez pas de mur blanc ou déjà un écran de projection on a des petits scratchs autocollants avec donc ça c'est une bonne surprise c'est cool on va ensuite avoir un adaptateur jack RCA un câble HDMI une petite télécommande une petite chiffonnette à microfibre pour nettoyer le projecteur un petit pied pour régler l'inclinaison et puis bien sûr la prise secteur alors ensuite on va déballer notre vidéoprojecteur à l'intérieur je vois qu'on a une carte de garantie avec l'adresse mail pour le support donc ça c'est plutôt cool petite chose sympa à l'intérieur là vous avez un petit truc de remerciement en français ça c'est plutôt cool et en fait vous avez la possibilité d'avoir un cadeau 4 types de cadeaux donc il faut envoyer hashtag DSV2 plus FR plus le choix du cadeau plus le numéro de commande plus votre numéro de téléphone à l'email et en cadeau on a le choix entre un support de trépied pour projecteur un sac de transport 20 euros n'importe quel cadeau et une garantie prolongée d'un an donc ça va être plutôt sympa et enfin on va avoir notre manuel d'utilisation avec une partie en français ça c'est plutôt cool on a en plus un manuel en couleurs alors notre vidéoprojecteur le voici sur le dessus on va avoir les différentes touches de menu ainsi que la touche pour l'allumer ici les molettes de réglage on a ici le petit capteur infrarouge pour la télécommande ici ce qui m'a l'air d'être le haut-parleur la prise secteur également un capteur infrarouge ici à l'arrière donc peu importe où il est on peut le télécommander facilement ici on retrouve le petit pas de vis donc qui va nous permettre hop de fixer voilà le petit pied et enfin sur le côté ici on a une prise VGA une prise HDMI deux prises USB une prise AV une prise casque concernant l'objectif on a un petit aupercule pour le protéger ça c'est plutôt cool donc ce qu'on va faire c'est que je vais le brancher donc voilà là il est branché la lampe est en train de chauffer il est assez silencieux je trouve le ventilateur qui le refroidit n'est pas très bruyant donc ça c'est plutôt un bon point quand même on va se retrouver sur un autre plan et puis on va essayer de le connecter à notre smartphone puisqu'il est le wifi et puis voir un peu la qualité vidéo donc voilà j'ai allumé le vidéoprojecteur donc on arrive directement sur cet écran là alors déjà je ne sais pas si ça va très bien rendre sur la vidéo mais moi je trouve qu'il a une très bonne luminosité franchement je ne m'attendais pas à cette qualité alors ce qui m'embête un peu c'est qu'en bas je ne sais pas si vous voyez ici et ici on a des petites des petites lumières je ne sais pas à quoi ça correspond c'est un peu bizarre mais en tout cas pour le moment l'image est plutôt pas mal donc si on va dans le menu on va avoir plusieurs choses alors est-ce qu'on peut changer le langage ? yes on va le mettre en français ça sera déjà mieux donc ce qu'on peut remarquer c'est qu'il y a la possibilité de le mettre à jour donc ça c'est plutôt cool ensuite qu'est-ce qu'on a ? on a mode image qu'est-ce qu'on va avoir ? dynamique, standard, doux ok et on va pouvoir régler alors je vais prendre dynamique tiens température de couleur ok on va pouvoir régler les températures de couleur le ratio on va pouvoir faire du auto du 4 tiers du 16 neuvième le mode de projection voilà pour régler le zoom voilà je sais pas ce que je vois pas trop le changement mais bon ensuite les réglages sonores donc musique vidéo sport utilisateur voilà on va mettre vidéo voilà là c'est la seule chose qu'on a alors ça c'est pour régler donc HDMI audio, vidéo, VGA ou refléter alors je ne sais pas du tout ce que c'est que refléter alors refléter en fait ben voilà je viens de comprendre c'est pour se mettre en wifi donc ben voilà là j'ai fait j'ai branché mon téléphone en USB pour pouvoir avoir la connexion internet sur mon téléphone et diffuser une vidéo YouTube donc pour le coup là je vais vous diffuser une vidéo en 4K on va voir ce que ça donne sur l'écran alors franchement je suis assez surpris on a une belle qualité évidemment il ne diffuse pas en 4K ce vidéoprojecteur il nous diffuse du 720p mais honnêtement on a vraiment une belle qualité je ne m'attendais pas aussi bien c'est un petit peu dommage pour le coup puisque là on est en mode refléter l'écran et du coup on n'a que l'écran on n'a pas le son sur le vidéoprojecteur j'ai que le son du téléphone mais ça peut largement le faire si on a un téléphone de qualité voilà ça peut le faire franchement je ne sais pas ce que vous en pensez mais on a vraiment une belle qualité donc voilà vous avez un petit peu une idée du rendu de ce vidéoprojecteur je suis vraiment assez surpris on va se retrouver en plan large pour voir un petit peu mon avis sur ce vidéoprojecteur pour la fin de cette vidéo alors nous voici un petit peu en plan large pour vous dire ce que je pense de ce vidéoprojecteur le Yaber Mini V2 franchement je suis plutôt agréablement surpris pour le prix pour 120 euros je ne m'attendais pas à voir une image de qualité comme celle-là c'est assez impressionnant alors dans la vidéo vous avez vu que j'ai simplement utilisé mon téléphone je l'ai testé avec le câble HDMI avec d'autres d'autres périphériques avec une clé USB et ça fonctionne plutôt bien le son n'est pas ouf il fait le taf mais ce n'est pas ouf mais je suis plutôt bien surpris de l'image franchement pour 120 balles j'ai envie de dire que ça vaut le coup alors j'ai essayé les présentations effectivement ce n'est pas ouf du tout pour les powerpoint ne le prenez pas pour ça ce n'est pas terrible si vous avez besoin de faire une présentation avec beaucoup de distance non ça ne le fera pas par contre clairement dans un petit salon une petite pièce sympa pour avoir son film projeté sur un écran de projection ou sur un mur blanc pas de soucis ça fait le taf donc voilà pour cette vidéo sur le Yabber Mini V2 dites moi ce que vous pensez de cette vidéo parce que c'est la première fois que je fais un vidéoprojecteur en vidéo donc il manque peut-être des choses j'ai peut-être oublié de vous dire des choses en tout cas n'hésitez pas à me le mettre en commentaire à me poser des questions je vous répondrai bien évidemment et puis en attendant moi je vais vous souhaiter à tous une bonne journée ou une bonne fin de journée suivant l'heure que vous regardez à plus et bon shoot et bon C'est parti.